Musique Coucou tout le monde ! Bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne d'Emma et moi. Bienvenue dans ce jour 1 de la période de l'Avent 2024, donc jour 1er décembre. Donc c'est cool ! Moi je suis Christelle, je suis une tricoteuse d'Inorès de la France et je vous accueille avec plaisir pour vous parler d'art créatif. Donc aujourd'hui, 1er décembre, on va prendre grand plaisir à... Enfin, je vais prendre grand plaisir à ouvrir les premiers petits paquets des calendriers de l'Avent avec vous. On fera également le point sur mes encours. Qu'est-ce qu'on fera d'autre ? Je pense que je vais faire un petit peu d'autres loisirs créatifs. Bref, vous avez bien compris. Vlogmas ! Donc on part sur un épisode de vlog. Alors, chose que j'ai oublié de vous montrer hier, quand je vous ai présenté le calendrier de l'Avent de chez Woolbags, il y avait un goodies déjà qui n'était pas emballé et qui était rajouté avec le calendrier. Et ce sont ces petits arrêtes-mailles. Donc je les aime beaucoup parce qu'ils sont très petits et ils vont sur les aiguilles à chaussettes. Vous savez, les petits chiagou en 2,25. Et bien, ces petits arrêtes-mailles-là, ils sont parfaits pour ce genre d'aiguilles. Il y en a 6. On est tout à fait dans les couleurs que je m'attends à avoir de chez Woolbags. des couleurs douces, soft, bien, tout en douceur, tout en rondeur. Alors, qu'est-ce que j'ai fait hier ? Puisque hier, je vous avais quitté en vous disant, je vais finir mes chaussettes. Spoiler, ce n'est pas le cas. Je vais me laisser guider par mes envies créatives. Spoiler, ça a été le cas. Donc, comme j'étais très lancée, tout à fait, je ne sais pas si ça se dit très lancée. Comme j'ai été lancée pour le tricot de ma manche, de mon Scotland Cardigan. Alors, j'ai oublié de vous dire hier. Ce Scotland Cardigan, c'est un patron de Etana Villa, qui est sur Ravelry. Moi, je le tricote dans la version anglaise, mais il existe une version espagnole. Il n'est pas disponible en français. Par contre, c'est un patron super agréable que vous pouvez tricoter, parce qu'il y a énormément de gris et tout ça et tout ça. Bon, bref, très sympathique à tricoter. Donc, que je tricote en drop. Ça, je vous l'ai dit hier, en désir noir. Je vous avais quitté, j'avais fini la première manche. Ça, ça avait été déjà le cas. Et j'avais démarré la deuxième manche en vous disant... Oh là là, le noir, ça ramasse tous les poils de chat. En vous disant, ce serait cool que j'arrive à terminer la partie de jersey de la manche pour que je puisse faire, par la suite, le poignet. Et c'est chose faite. Donc, voilà les deux manches qui sont tricotées. Je ne tiens pas au milieu, mais elles ont bien la même longueur. Et donc, j'ai démarré. Et je pense que vous le voyez ici. La fameuse construction. Donc, vous tricotez la manche en jersey avec les diminutions jusqu'à arriver un certain nombre de centimètres avant le poignet. Et là, vous partez en tricot dans ce sens-là. Donc, vous voyez que j'ai ici mes mailles qui sont restées en attente sur la partie que j'ai tricotée en rond. Et avec une autre paire d'aiguilles qui est plus petite que la précédente, je tricote désormais dans ce sens-là. Et à chaque fois, je viens récupérer une maille. Et à la fin, je viendrai faire un grafting pour fermer mon poignet. Donc, ça, je pense que ça va être l'objectif que je vais me fixer aujourd'hui. Pour, voilà, comme il fait beau. Je pense que vous le voyez encore de nouveau. Il y a un beau halo. Il y a un grand soleil aujourd'hui. Il était temps. Franchement, on a eu tellement de grisailles tout le mois de novembre que là, je suis absolument ravie d'avoir du soleil. Il fait très froid. Je pense que je vous aurais mis deux, trois images ce matin. Je me suis réveillée. C'était complètement gelé. Mais là, clairement, il fait grand beau. C'est top. Donc, mon objectif que je voudrais me fixer aujourd'hui, puisque les chaussettes, on va considérer que c'est si j'ai envie et si j'ai le temps, parce qu'elles n'ont pas bougé depuis hier. Mais là, je voudrais vraiment finir cette manche. Là, ce serait l'objectif topissime d'aujourd'hui. Alors, c'est un petit peu long à tricoter, puisque c'est des petites aiguilles qui sont rattachées sur les autres aiguilles. Et puis, à chaque fois, il faut faire des allers-retours à chaque fois qu'il y a une maille à prendre. Mais clairement, je voudrais avancer sur ce Scotland Cardigan et profiter de la luminosité d'aujourd'hui. Voilà pour ce début. Et donc, je suis allée chercher, je pense que je vous aurais mis une ou deux images. Je suis allée chercher mes calendriers de l'avant de teinturière. Donc, aujourd'hui, j'ai le fameux coloris Haute Hibiscus de chez Woolbags, avec un petit Père Noël. Donc, on est sur une base 95-15. Donc, 85% Merino, 15% Nylon. Et donc, on va découvrir ensemble ce premier coloris du calendrier de Woolbags. Et je suis aussi allée chercher celui de Woolbags. Et donc, c'est un gros paquet. Donc, soyez à Goody's. Mais ça semble être plutôt assez épais. Donc, je vais voir. Allez, on démarre avec Woolbags. Et on va découvrir ensemble ce coloris. Vous vous souvenez ? Je vous dis, on sera dans le soft. Ben non, pas vraiment. On est sur un rose fluo. Oh la vache. Pardon. Ouh là là. Rouge fluo, nuancé. Rouge fluo. Rose fluo, pardon. Nuancé. Très joli. Très, 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 très flashy. Je ne m'attendais pas à ça de la part de Woolbags. Je m'attendais à ce genre de coloris de la part de Sabine. Par contre, il n'y a pas d'étiquette. Donc, ce que je vais peut-être faire, c'est que je vais découper cette partie-là pour essayer d'en faire une étiquette. Pour que je puisse me souvenir de quel numéro correspond, enfin, quel mini correspond à quel jour et à quel calendrier. Donc là, très joli. Il y a pas mal de nuances dans ce mini, vous voyez. On pourrait croire qu'il est totalement rose fluo, mais en fait, non. Très joli. J'aime beaucoup. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Par contre, rose fluo. Alors là, pour le coup, on est loin de ma zone de confort. Et, Ars Natura, on va découvrir ainsi ensemble. Alors, qu'est-ce que tu nous as prévu, Sabine ? Ah ben voilà. J'ai perdu la vue tellement il y a de couleurs. Magnifique. C'est exactement ce que j'attendais de Sabine. Magnifique. Regardez-moi cette explosion de couleurs. Et j'ai l'impression que vous avez bien la belle couleur qui va bien dans mon retour caméra. Donc, on part sur du rose. On ne serait pas sur un joli combo à chaussettes, là, quand même, aujourd'hui. Donc là, on est sur du 50 grammes, puisque j'ai choisi d'avoir un calendrier avec des mélanges de 50 grammes, 100 grammes et de mini. Donc, c'est cool. Beaucoup, beaucoup d'explosions de couleurs, là-dessus, avec des très jolis oranges, des petites touches de vert pomme, limite vert fluo. Et des zones avec les différentes teintes de rose et de violet. Il est splendide. J'adore. Oh, punaise. Alors là, ça commence fort, ce calendrier. Je sens que ça va être une merveille. Donc, voilà, pour mes petites ouvertures du jour. Oh, là, 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 ça va tellement bien ensemble. C'était tellement pas prévu. Je pense que vous ne vous êtes pas parlé, Laura et Sabine. Mais c'est splendide. Voilà, pour mes premières beautés de la journée. J'ai oublié de vous dire, aujourd'hui, alors, je porte un pull du commerce. Et je porte un châle à un des chevaux de Rory Lodcatelli qui s'appelle, je ne sais plus, Venedia. Venedia Chol. C'est presque un châle écharpe que vous démarrez par une pointe, que vous venez tricoter en augmentant au fur et à mesure, puis vous intégrer sur la partie centrale des côtes torses. Et vous avez une bande de dentelle sur les deux côtés qui se répète, qui se répète. Quand vous arrivez au centre, vous repartez en diminution jusqu'à arriver à la pointe. Et franchement, je l'adore. Je l'ai tricoté dans un coloris qui s'appelle Lune du Lou de chez Tricot & Stitch. Et je l'adore. C'est un coloris qui est très dans les gris avec une petite patte de cristel. Vous avez des, est-ce que vous allez le voir à l'écran, vous avez des speckles de bleu turquoise dedans et parfois du rose. Je l'aime beaucoup. Je l'ai sur une base telina. Et ce Venedia Chol, j'aime bien. C'est un châle à un écheveau, mais qui est très long et qui permet de bien faire le tour comme vous voulez. Je pourrais faire un deuxième tour si je veux, mais j'aime bien quand ça penduit un petit peu. Allez, sur ce, je vais aller ouvrir les deux autres calendriers que je garderai pour moi. Je vous mettrai peut-être quelques images en vidéo pendant l'interlude musicale puisque j'ai prévu de vous faire un interlude musical à chaque fois au milieu des vidéos pour que vous ayez un petit peu d'ambiance de Noël et tout ça avec des musiques que j'aime bien. D'ailleurs, je vous mettrai le nom des musiques dans la barre de description aussi pour que vous sachiez si jamais vous voulez les retrouver. Et puis, on se retrouve tout à l'heure dans la journée. pour faire le point sur d'autres choses. Allez, je vous fais des bisous. En fait, je vous reprends parce que je n'avais pas vu. Mais en fait, Sabine, dans le colis, elle nous explique à chaque fois son inspiration. Donc là, elle est allée sur Mante Orchidée. Oh, la belle orchidée, fleur parmi les fleurs dans la jungle d'Asie du Sud-Est. Que nenni, voici la plus colorée des mentes religieuses à l'affût d'une proie. Gare à toi, petit insecte naïf. En fait, ce n'est pas du tout une plante. C'est une menthe religieuse. Oh punaise, j'aurais cru que c'était une fleur. Et donc, c'est les couleurs de la menthe religieuse. Oh, j'aimerais... Je ne sais pas si je voudrais trop la voir. Mais c'est magnifique. Mante Orchidée. Sublime. Je ne savais même pas. Je sens que je vais me cultiver pendant... Me culturer, me... Je vais apprendre des choses avec Sabine. Donc voilà. En fait, il y a un petit papier à chaque fois. Donc je vous le mettrai. Donc voilà. Petite inspiration. Mante Orchidée. Là, c'est pareil. Je vais mettre une petite attache pour me souvenir que c'est ce colorier. Allez, cette fois-ci, je vais... Sous-titrage Société Radio-Canada Et donc, je vous retrouve un peu plus tard dans la journée, bien plus tard dans la journée, si vous voulez, 16h15. Alors, 16h15, je me suis fermée pour me révéler un petit tour dans le petit-petit-cabre pour me voir acheter le petit-petit-cabre. Je pense que je vous aurais mis quelques images de mon shopping de Noël. Et là, maintenant, je vais m'apprête à aller voir mon fils à ce match de ruby. Ah, oui, d'accord. A ce match de home ball ou home ball en fonction de comment vous voulez le prononcer. Ici, je vais m'apprête à aller voir mon fils à jouer ce match. Et c'est ça. Je me souhaiterais dire que j'avais dit que je devais d'abord finir les autres pour mes chaussettes. Mais faire les pontes devant le match, c'est pas très très pratique. D'autant plus que les deux, je vais dire en parallèle. Donc, je suis ennuyé la chaussette de ce moment. Avec tout ce qu'il n'y a, je vais laisser dans le sable. Et je pense que j'ai une petite personne. Donc, je ne vais pas le prendre. En gros, je voudrais faire la partie des côtes et faire le jersey jusqu'à arriver au début du jacquard. Le jacquard, je ne le ferais pas devant un match, je crois, c'est sûr. Mais bon, je pense que c'est vraiment un bon moment. Voilà. On retrouve, je pense, demain. je trouve, en votreorenç, peut-être encore quelques petits mamis, je le ferais, je vous dise. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501